bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la chauve souris verte une série de vidéos dans lesquelles je vous ferai partager ma passion de l'écoute et de l'observation des chauves souris si les cris de chauve souris ne sont pas audibles c'est parce qu'ils sont souvent beaucoup trop aigus pour l'oreille humaine dans la gamme des ultrasons pour vous donner une idée voici la gamme de fréquences que peut entendre un être humain entre 20 hertz et 20 kilohertz comparé à la gamme de fréquences décrits poussés par différentes espèces de chauves souris dont vous trouverez des enregistrements sur cette chaîne youtube de nos jours il est quand même possible d'écouter les chauves souris grâce à des appareils nommés détecteurs de chauves souris ou bat detectors en anglais le principe est simple enregistrer les cris de chauves souris avec un micro à ultrasons puis les convertir en sont audibles pour les humains et les diffuser par un haut parleur par la suite en général un écran et des boutons permettent de régler les paramètres de l'appareil à l'origine réservé aux scientifiques avec les progrès de la technologie les détecteurs de chauves souris sont devenus abordable pour le grand public certains détecteurs permettent aujourd'hui d'afficher les enregistrements sur un écran ou peuvent directement se brancher à un téléphone portable il existe cinq grandes techniques pour enregistrer les chauves souris et convertir leur cri en son audible dans cette vidéo je vous présenter comment chacune fonctionne et quels sont leurs avantages et inconvénients dans un cri de chauves souris il y a deux informations principales à récupérer comme tous les sons les cris de chauves souris sont des ondes ayant une certaine amplitude et une certaine fréquence qui correspond à l'inverse de la période à laquelle le signal se répète ce sont les variations de l'amplitude et de la fréquence du son que l'on veut récupérer avec notre détecteur on peut d'ailleurs afficher sur un graphique la variation de la fréquence du son en fonction du temps on appelle ce type de graphique un sonogramme et il permet d'analyser rapidement le cri d'une chauve souris vous pouvez en voir dans les vidéos d'enregistrement de chauves souris que je poste régulièrement sur cette chaîne la première technique que je vais vous présenter se nomme full spectrum ou spectre complet en français et consiste tout simplement à enregistrer les ultrasons tel quel pour les rendre audible par traitement plus tard cette technique ne permet donc pas d'écouter les chauves souris en direct mais c'est celle qui permet de récupérer au mieux les fréquences et les amplitudes des ultrasons si vous devez choisir entre deux détecteurs de type full spectrum le paramètre à regarder c'est la fréquence d'échantillonnage ou sample rate en anglais c'est l'inverse de la sample period ou période d'échantillonnage qui correspond au temps entre deux points de mesure du signal sonore par l'appareil comme vous pouvez le voir si comme ici la période d'échantillonnage est supérieure à la moitié de la période du signal et donc si la fréquence d'échantillonnage est inférieure à deux fois la fréquence du signal on a clairement trop peu de points de mesure pour reconstituer l'onde sonore on voit ici que si la période d'échantillonnage est exactement égale à la moitié de la période du signal on a tout juste assez de points pour voir l'oscillation de l'onde sonore pour enregistrer un signal il faut donc une période d'échantillonnage au moins deux fois plus petite que la période de ce signal par conséquent il faut choisir un détecteur full spectrum ayant une fréquence d'échantillonnage au moins deux fois supérieure à la fréquence maximale que l'on veut enregistrer donc à condition de sélectionner la bonne fréquence d'échantillonnage un détecteur full spectrum permet d'enregistrer les fréquences et les amplitudes des cris des chauves-souris mais il ne permet pas leur écoute en direct pour ça il nous faut utiliser une autre technique la technique dite time expansion ou expansion temporelle en français consiste tout simplement à ralentir suffisamment un enregistrement ultrasonore pour le rendre audible en ralentissant le signal sa période va augmenter et donc sa fréquence va diminuer les cris de chauves-souris ayant des fréquences de l'ordre de quelques dizaines de kilohertz et l'oreille humaine étant sensible à des sons de quelques kilohertz ont ralenti en général le signal une dizaine ou une vingtaine de fois pour le rendre audible alors cette technique ne s'applique généralement pas en direct mais en post traitement sur les enregistrements obtenus en full spectrum certains détecteurs de chauves-souris permettent d'écouter en léger décalé les ultrasons ralentis cependant si une chauve-souris crie au moment où le détecteur diffuse le son ralenti alors ce nouveau cri sera manqué par l'appareil c'est cette technique que j'utilise dans mes autres vidéos pour vous faire écouter mes enregistrements de chauves-souris pour illustrer j'ai sélectionné un vrai cri de chauves-souris sur lequel je vais appliquer cette technique l'expansion temporelle ne permet toujours pas une réelle écoute en direct des cris de chauves-souris contrairement à la technique suivante la frequency division ou division fréquentielle en français est une technique qui permet d'écouter des chauves-souris en direct tout en conservant partiellement les informations de fréquence et d'amplitude cette technique commence tout d'abord par transformer le signal sonore en un signal carré de même période ensuite un circuit électronique numérique et va venir compter un certain nombre de cycles de ce signal carré afin de générer un nouveau signal carré dans la période plus longue va correspondre à ce nombre de cycles décomptés par exemple pour obtenir un signal carré de période dix fois plus grande que le son en entrée le circuit va compter dix cycles avant de changer de période en parallèle l'amplitude du signal de base est sauvegardé afin d'être appliqué au signal carré de plus longue période qui sera diffusé par le haut parleur de l'appareil cette technique permet donc d'écouter en direct les chauves-souris tout en conservant une partie de l'information de fréquence et d'amplitude je dis une partie seulement car il y a deux limitations à cette technique premièrement l'estimation de l'amplitude du signal n'est jamais parfaite ensuite s'il ya des variations de fréquence du signal plus courtes que le nombre de cycles du compteur elles ne seront pas audibles on perd donc en information voici ce que donne cette technique sur un vrai cri de chauves-souris le paramètre à regarder lorsqu'on hésite entre deux détecteurs à division de fréquence et le nombre de fois que celui ci va diviser la fréquence du son cette division correspond au nombre de cycles décomptés les détecteurs de chauves-souris dit hétérodine sont les plus communs et aussi les plus abordables leur principe est le suivant on multiplie le signal sonore de fréquence f1 provenant d'une chauve-souris par un signal de fréquence f2 généré par l'appareil pour ceux qui se souviennent des formules de trigonométrie appris au lycée vous savez que le résultat de cette multiplication est l'addition d'un signal de fréquence f1 plus f2 et d'un signal de fréquence f1 moins f2 le premier aura toujours une fréquence plus élevée que le cri de la chauve-souris et n'est donc jamais audible le second peut avoir une fréquence audible si f1 moins f2 est dans la gamme des fréquences de oreilles humaines on peut régler sur le détecteur la valeur de la fréquence f2 généré par l'appareil qui sera donc soustraite à la fréquence de l'ultrason reçu par le micro le signal audible sera diffusé en direct par le haut-parleur de l'appareil voici une illustration avec un sonogramme imaginons un cas réaliste d'une chauve-souris qui pousse des cris dont la fréquence diminue dans le temps jusqu'à atteindre une valeur finale de 30 kilohertz inaudible pour un humain si on règle le détecteur hétérodine sur 20 kilohertz le signal obtenu en sortie aura une fréquence finale de 10 kilohertz ce qui est audible pour un humain en réalité les détecteurs hétérodine ne peuvent pas soustraire une fréquence à un son pour toute la gamme de fréquence de celui ci mais uniquement dans une fenêtre autour de la valeur de f2 choisi dans l'exemple suivant j'ai ajouté une fenêtre classique de plus ou moins 10 kilohertz autour de f2 on obtient donc qu'une partie du signal en sortie audible cette fenêtre est le paramètre à regarder quand on veut choisir entre différents détecteurs hétérodine en général l'utilisateur va jouer avec la fréquence f2 afin de chercher ce que l'on appelle la fréquence de battement du son émis par la chauve-souris il s'agit de la valeur de f2 qui va venir annuler la fréquence finale du cri de la chauve-souris donc plus on s'en approche et plus le son en sortie du haut parleur sera grave ainsi on arrive à trouver la valeur de la fréquence finale du son émis par la chauve-souris voici ce que donne cette technique sur un vrai cri de chauve-souris ce type de détecteur permet une écoute en direct des chauves-souris mais au prix d'une perte d'information sur la fréquence et l'amplitude du signal premièrement il faut constamment jouer avec la fréquence f2 générée par l'appareil afin d'estimer la fréquence du cri de la chauve-souris ensuite seule une partie du signal situé dans la fenêtre autour de f2 sera transformé en son audible on peut donc manquer un cri situé hors de cette fenêtre c'est pourquoi certaines marques proposent des détecteurs pouvant fonctionner à la fois en hétérodine et en division de fréquence la dernière technique que je vais vous présenter dans cette vidéo se nomme zero crossing ou passage par zéro en français et permet d'afficher en direct un sonogramme des ultrasons émis par les chauves-souris le principe est suivant on vient détecter à chaque fois que le signal sonore passe par une amplitude de valeur zéro et on estime la période du signal comme étant le temps entre deux passages par zéro la fréquence du signal peut alors être affiché en fonction du temps avec cette technique on obtient donc une information sur la fréquence du signal sonore en direct mais aucune information sur son amplitude de plus si le cri de la chauve-souris contient deux fréquences à la fois le sonogramme obtenu ne le montrera pas mais le zero crossing permet d'obtenir en direct une idée du sonogramme qui serait obtenu en post traitement à partir d'un enregistrement full spectrum voici ce que donne cette technique sur un vrai cri de chauve-souris merci d'avoir suivi ce premier épisode de la chauve-souris verte j'espère qu'il vous aidera dans votre choix d'un détecteur de chauve-souris si vous avez des questions n'hésitez pas à les poster en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo